Coucou bienvenue à tous alors je reprends mes habitudes en vous faisant une semaine geek je vous en ai pas fait la semaine dernière parce que en ce moment j'ai pas trop de sous alors je fais pas d'achat aussi régulièrement qu'avant enfin j'ai fait quelques petits achats vous allez voir mais bon c'est pas c'est pas énorme par contre j'ai des annonces à faire j'ai les je vais vous parler de la chaîne je vais vous parler des projets etc de mes lectures alors je commence vous allez montrer ce petit agenda là enfin petit que j'avais trouvé en solde à micromania que j'aime bien parce que dessus en fait je mets au jour le jour mon nombre d'abonnés mais vidéo prévue celle que j'ai fait etc tout ça donc hop je vais regarder à la date d'aujourd'hui donc on est le 15 novembre et hier j'avais 3 284 abonnés sur la chaîne donc comme d'habitude bienvenue à tous les nouveaux je salue les anciens et les plus fidèles d'entre vous beaucoup aussi quand ils découvrent ma chaîne me font des demandes d'amis sur facebook alors j'aime bien parce que du coup ben ça permet de de chatter un peu avec vous de vous découvrir un peu plus je pourrais toujours répondre à tout le monde surtout quand vous êtes plusieurs en même temps mais mais voilà j'apprécie j'apprécie par contre alors je donne mon skype enfin sony bob avec le même logo que sur la chaîne par contre le skype ne sert que pour les lives quand je vais chez vous par exemple dans la cnl et pas ne m'appelez pas sur skype parce que je réponds pas au contraire ça m'énerve voilà alors qu'est ce que j'ai fait depuis ces 15 derniers jours alors je vous ai mis la 3ds c'est pas pour rien vous savez qu'il ya souvent des nouveaux thèmes donc je vais vous montrer le dernier que je me suis pris alors il ya des thèmes super smash bros qui sont très chouettes mais j'ai pris quelque chose de beaucoup plus simple voilà j'ai pris le le fond rayé rose et blanc parce que je trouve que ça va bien avec ma console voilà j'en profite pour m'excuser aussi pour la qualité du son ce que la salle dans laquelle je filme résonne voilà j'espère que ça vous empêchera pas d'apprécier cette vidéo voilà donc j'ai fait une vidéo récemment sur ma liste d'amis donc voilà vous savez comment je fonctionne vous avez été nombreux à mettre sous une des dernières vidéos vos codes amis donc je vous rappelle vous m'ajoutez d'abord et je vous remontrer mon cas d'amis tiens hop et dès que j'ai une place qui se libère je vous ajoute dans l'ordre vous êtes inscrits dans l'ordre des messages en fait je commence par les plus anciens je termine par les plus récents et une place qui se libère ça veut dire qu'en gros quand des gens sont pas connectés depuis très longtemps ben voilà je les supprime pour laisser la place à ceux qui sont là le plus souvent possible pour en gros ça fait peut-être une ou deux places par semaine envoyer un peu c'est pas pas lourd mais voilà quand je connais les gens ou quand je sais que c'est des youtube et je leur pose quand même la question avant de savoir un petit peu ce qui se passe si je peux les supprimer laisser la place à d'autres bon quand je connais pas je peux moins vous demander voilà donc là vous voyez par exemple ça c'est les personnes qui sont en ligne tiens on va leur faire un petit coucou jojo kawaii ah ben merci merci vous êtes venus tiens d'ailleurs j'en profite pour vous dire que dans les commentaires souvent je vous annonce quand il ya des choses spécifiques des lives etc donc ce soir live à 20 heures j'essaye dans la mesure du possible sur la chaîne de garder le principe du live le samedi soir à 20 heures je commence par du mario kart set parce que je sais que vous aimez bien on se fait quatre courses et puis après je fais du acnl où je tire au sort les villes vos villes pour aller les visiter en essayant d'aller chez ceux chez qui je ne suis jamais allé et puis en fonction de ce que vous me demandez je suis pas trop crevé on prolonge avec autre chose on peut se faire aussi un peu de super smash bros enfin à voir donc jojo kawaii des venus coucou roi toto lufindo saf alexou anaël diona chloé avec qui j'ai fait des combats ce matin si vous n'avez pas vu ma vidéo on a fait trois combats smash bros ensemble c'était très sympa jaïda corentin voilà alors après ce que je fais c'est que je regarde ici un voilà en gros si je vois pas dernière connexion et ben je savais vous n'êtes pas connecté depuis très très longtemps et donc enfin très longtemps plus d'un mois je pense et donc je supprime et je mets quelqu'un d'autre qui attend la place voilà donc ça c'est pour la 3ds alors j'en profite pour vous dire que sur la 3ds à part avoir téléchargé ce nouveau thème j'ai joué beaucoup vous voyez à super smash bros d'ailleurs tiens on va voir combien j'ai d'heures de jeux non c'est pas là c'est là combien j'ai d'heures de jeux sur ce jeu hop j'avais même amené la boîte alors franchement super jeu je regrette absolument pas son achat je vais me prendre celui sur wii ou parce que ça va être ça va être chouette mais franchement un super jeu alors mal ma logitech hop suite classement j'ai essayé la démo de sonic boom j'ai pas aimé franchement j'ai pas aimé j'achèterai pas voilà 37 heures 25 pas mal alors animal crossing 24 heures parce que j'ai changé de console donc les anciennes heures elles sont sur la console rouge je vous rappelle je m'étais cassé la gâchette droite d'ailleurs je vais tenter de la faire réparer à un moment je pensais la vendre mais je pense que ça doit pas être grand chose quand même j'ai lâché disney magical war là ça fait un moment que j'y ai pas joué celui là aussi je n'ai pas le temps de tout faire pokémon x je voudrais bien le finir avant que l'autre sorte fantasy life pareil j'ai très peu joué j'ai envie de le faire parce que je suis vraiment super ce jeu donc voilà mario kart 7 l'appareil c'est pas j'ai fait plus d'heures que ça mais sur l'autre console la démo de pokémon théâtre freedom final santé et voilà 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 tiens le démo faudrait que je la supprime d'ailleurs si je n'ai pas déjà fait bon voilà alors à quoi j'ai joué donc cette semaine j'ai joué à donc super smashbox sur 3ds j'ai joué au sims 4 alors j'avais fait un live souvent les sims 4 j'aime bien faire genre une petite demi-heure et vous mettre ça en live sur youtube et c'était assez marrant j'ai supprimé la vidéo mais ce live était assez sympa parce que il y avait tout qui déconnait dans la baraque ça fuyait de partout enfin c'était assez marrant il y fait que tout va bien pour lui maintenant voilà donc les sims 4 va super jeu vous connaissez de toute façon donc l'aventure continue avec mon perso le perso de roro et de léa et voilà je sais jamais quand je fais quand j'en fais des live je fais quand j'en ai envie quand j'ai le temps mais je sais que vous appréciez voilà ensuite j'ai joué avec léa à super mario 3d world franchement on adore ce jeu il ya des niveaux qu'on adore se refaire notamment dans le dans le premier monde il ya un niveau là où on est sur le dos de d'un d'un quoi d'un espèce de dragon la de dinosaure et on s'éclate à chaque fois voilà donc on s'est refait ça un peu toutes les deux cette semaine et j'adore la galette je comprends très sympa ensuite envoyé pour toutes les consoles ensuite alors le jeu que je fais en ce moment c'est destiny franchement j'adore sur ps4 je me suis dit que voilà plutôt que d'acheter plein de jeux j'ai essayé vraiment de les faire un par un défi alors le problème c'est que souvent moi je fais des jeux qui finissent pas un genre super smash bros oui c'est un peu dur à finir à cnl c'est pareil mais bon les sims 4 c'est pareil c'est des jeux qui se finissent pas par contre celui là bon j'en suis au niveau combien 13 ou 14 je sais plus 12 13 13 et franchement j'adore donc voilà si vous avez envie de jouer avec moi sur cette console et sur ce jeu ben n'hésitez pas mon pseudo fait ce n'est live live tv avec des majuscules à sunny à bob à live et des deux lettres de tv en majuscules faites moi une demande d'amis je vous accepterai là il ya de la place il ya plus de souci autre chose vous savez que j'essaye de faire une team de filles alors il ya déjà afrodita qui est partante et puis une autre fille qui joue souvent d'ailleurs avec moi sur destiny alors j'avais déjà fait une annonce dans ce sens là excusez pour le bruit qui a dehors j'avais déjà fait une annonce mais j'avais pas précisé que la team je voulais plutôt la faire sur ps4 ou ps3 donc si c'est sur ps4 si vous avez la ps4 destiny vous êtes une fille n'hésitez pas à me contacter et puis sinon sur ps3 alors sur ps4 moi je me prendrai aussi gta 5 donc je pense que ce serait super de faire une team de filles sur gta 5 sinon donc les deux autres filles donc on serait trois on a essayé de trouver des jeux un petit peu en commun donc y aurait les little big planet alors je sais pas si elles ont le 1 et 2 toutes les deux mais enfin un des deux le 1 je crois que c'est sûr donc sur ps3 donc pareil si vous êtes une fille vous avez la ps3 vous avez little big planet voulait qu'on fasse une team de filles on peut déjà commencer un petit peu là dessus pour pour voir un petit peu ce que ça donne ensemble et puis sinon l'autre série qu'on avait envie de faire et qu'on avait un peu en commun c'était borderlands le 2 sur ps3 et le 1 sur xbox 360 voilà donc moi après il ya plein d'autres jeux sur lequel je serai partante donc n'hésitez pas dans vos commentaires si vous êtes une fille me dire un petit peu ce que vous avez comme console quel jeu encore vous intéresserez puis j'essaierai de voir un petit peu ce qui qui peut regrouper le plus de monde possible l'idée ce serait de faire après des vidéos sur la chaîne qui pourrait être vraiment très sympa je pense bon ça c'est pour l'idée de la team ensuite je vous ai parlé cette semaine sur ma page facebook un petit peu de mes lectures et de l'animé que j'étais en train de suivre en ce moment donc je vous parle bien sûr de l'attaque des titans alors franchement je vous recommande un sauf aux âmes sensibles j'ai déjà expliqué j'ai lu ce premier volume donc mis à part les dessins qui me branchent pas trop plus que ça mais j'ai lu quelques critiques et qui disait mais c'est pas grave accrochez vous ça s'améliore au fil des tomes le scénario est très chouette je vous rappelle c'est les humains il n'en reste plus beaucoup ils ont été attaqués et dévorés pour la plupart par donc des titans c'est pas d'où ils viennent c'est pas d'où ils sortent mais ils sont anthropophages et les bouffent tout cru c'est assez gore et donc ils se protègent derrière une série de trois murailles les survivants et au moment commence ce premier tome il ya pendant cent ans il y avait il s'était rien passé et la plomb les deux nouveaux titans arrive et on suit des jeunes qui vont s'engager pour essayer de les combattre j'ai regardé en parallèle l'animé qui alors j'ai regardé les quatre premiers épisodes de la saison 1 qui reprennent ce qui se passe dans le volume 1 et puis est franchement c'est super l'animé vraiment bien parce qu'il détaille beaucoup plus que que le manga un petit peu tout ce qui se passe et c'est fidèle mais en même temps ça développe plus et donc je me suis acheté le tome 2 je n'ai pas commencé et je vais commencer ce week-end j'aime faire ça et franchement super série je crois qu'on en est au volume je sais pas 9 ou 10 en france c'est une série qui n'est pas terminée au japon et il ya eu des il ya une espèce de préquel aussi et un un guide aussi qui est sorti que j'ai pas encore pris parce que j'ai envie d'avancer un petit peu dans la série avant mais franchement c'est une série que je vous recommande j'ai vu d'ailleurs sur ma page facebook que certains la suivait aussi et donc voilà n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous connaissez si vous appréciez ou ce que vous lisez comme manga en même temps etc etc ensuite je me suis commandé mais j'ai pas encore commencé grâce à la chaîne de l'inns otaku que j'adore regarder franchement j'essaierai de mettre le lien dans la description j'ai pris ressentiment 1 un gros pavé sur l'univers du virtuel réel enfin voilà très très gros tome qui reprend en fait je crois deux volumes qui étaient parus au japon et puis orange voilà une fille qui un jour reçoit une lettre qui est écrit par son moi des années plus tard qu'elle reçoit côté un peu fantastique un peu comme dans animal crossing là quand vous pouvez vous envoyer des lettres à vous même mais plus tard voilà donc ça je vous dirai quand j'aurai lu sinon allez voir la chaîne de l'inns otaku parce que franchement elle vous donne vraiment envie de lire plein de choses après je suis allée à cache tout à l'heure j'ai trouvé un petit time crisis sur ps1 project titan 99 centimes complet en bon état donc ça fait plaisir au départ j'avais pris pas mal de jeux vidéo j'avais un star wars que j'avais pas trop vu avant mais vous allez voir pourquoi finalement je n'ai pas pris beaucoup donc voilà le pistolet là le gecon je l'ai donc je vais pouvoir tester ce jeu et puis j'ai trouvé tour à cache alors j'étais super contente le voyage de chiro vous savez que j'adore les studios ghibli d'ailleurs je fais un petit coucou alexis encore qui a été voir l'expo du studio ghibli donc si tu peux nous mettre dans les commentaires alexis tu regardes cette vidéo un petit peu où ça se trouve tout ça parce que je pense que ça pourrait intéresser pas mal de gens je suis sûre qu'il ya plein de gens qui savent pas qu'il ya cette expo en ce moment et pourquoi je l'ai pris parce que je l'avais déjà 4,99 parce que c'est une édition un peu spéciale avec dedans regardez une petite plaque en plastique je vous montre cet authentique morceau de pellicule est issu d'une des copies d'exploitation du film en salle numéroté il est unique pour chaque exemplaire de cette édition dvd moi j'ai le numéro 7 836 et quand je suis passée à la caisse la fille elle m'a dit oh là bas je viens juste de le mettre bon bah j'ai compris que j'avais eu du bol quoi voilà une belle édition donc du coup je reviendrai l'autre je mettrai à l'échange si ça vous intéresse vous me dites si vous voulez l'autre voilà donc super je suis contente peut-être me le regarder avec avec léa voilà et puis je testerai donc le time crisis et puis alors j'arrive à la caisse et je trouve un carton avec plein de cd de reggae vous savez que j'adore le reggae puisque sonny bob le bob de sonny bob c'est le bob de bob marlette euh si vous savez pas je vous la prends et donc euh faut voir une caisse et puis avec plein de cd de reggae tout ça puis je dis à la nana mais euh ça coûte combien les dvd les cd là ça me fait 60 centimes waouh alors là je vous raconte pas j'ai pris une pile euh parce que en plus c'est du beau alors je vous montre j'ai trouvé leave out of babylon de sugar my not franchement enfin mais j'ai halluciné quand j'ai vu ça un petit denis brown voilà un petit hijaman un petit winston mackenhoff un petit pierre paul jacques j'adore j'ai pas joué autre chose que du reggae j'ai pas ça me dit quelque chose ça mais euh moi je kiffe pierre paul jacques on n'entend plus c'est dommage black ou roux c'est une semilla the etiopians un live alors moi les lives j'adore un petit mighty diamonds un petit beta simon un petit gains bar mauvaise nouvelle des étoiles un double cd franchement 60 centimes avec à chaque fois les versions d'hub euh il y a exché homo il y a enfin franchement la nostalgie camarade il y a plein de trucs enfin franchement c'est cool quoi il y a un autre gains bar aux armes etc avec les versions d'hub aussi c'est pas cool ça franchement puis j'adore j'adore la cour un petit culture alors là si vous connaissez pas culture franchement découvrez trop bien en plus c'est un live j'étais trop contente de trouver ça pour moi culture c'est vraiment un de mes artistes de reggae préférés euh... ouais culture avec George Cuoco Kukao Ok Bors Joseph Hill donc c'est le chanteur c'est lui c'est culture voilà franchement découvrez culture de toute urgence si vous connaissez pas alors celui-là c'est un grand classique en reggae War in a Babylon de Max Roméo War in a Babylon vous devez connaître ça je pense un petit Gladiators et il y en a encore deux un petit Pablo Moses et enfin un petit Denise Brown bon un live en plus ça montre trop cool franchement là je pense que je vais pouvoir passer l'hiver bien nos choses sous ma couette avec de la bonne musique franchement je suis trop contente j'ai pas trop l'habitude de vous parler de musique dans mes semaines geek mais là franchement je suis contente alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore je me suis pris les DLC de MK8 là aussi je cherche des gens pour jouer avec moi donc si vous avez une Wii U hop cherchez Sunny Bob et vous m'ajoutez je regarde si j'ai rien oublié je crois que je vous ai tout dit je vérifie je vérifie mais je pense que là c'est tout ouais voilà donc je vous dis j'espère que cette semaine geek déjà vous aura plu je vous dis à ce soir 20h pour le live ciao 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 ciao